Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog et c'est parti pour Oh la 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 non mais regardez moi ça je suis en train de faire les cartons ça y est on a commencé et à côté dans la chambre de Jen ça s'active aussi je sais pas si vous entendez il y a la musique à fond donc ça va être compliqué aujourd'hui pour pouvoir filmer des parties suffisamment longues pour être sympa mais suffisamment courte pour qu'il n'y ait pas trop de musique en attendant je vais aller voir ce qu'ils font à côté je vais aller ranger avec vous dans ta chambre dis donc il y a de l'ambiance hein je peux ? non mais c'est quand même mieux si on se répartit les tâches puis ça fait beaucoup trois dans la même pièce en tout cas super ambiance hein bravo hein ça rigole pas hein et je vous retrouve avec la puce dans sa chambre pour le room tour tant attendu mais alors je précise hein que par exemple sur le lit on a balancé tous avec où elle joue d'habitude en dessous du lit parce qu'on est quand même en plein déménagement donc vous verrez qu'il y a un carton par ici et un autre de l'autre côté mais par quel côté on commence est ce que tu veux on commence par ton dressing d'accord voilà donc le dressing qui du coup va être démonté puisque nous allons déménager mais voici comment il se présentait en gros là on a on a squatté les étages à la puce pour ranger du chantier donc ils sont pendus et les t-shirts un peu plus pour mettre pour aller dans le jardin ils sont là ici les vestes les jupes les robes d'été en bas les robes d'hiver en haut en fait bon là c'est un peu du chantier là il y a des leggings dans le tiroir là ce sont les chaussettes et ici ce sont les culottes et les maillots de bain aussi et les les juste au corps de gymnastique aussi aussi exact alors ensuite sous la fenêtre elle avait ce petit meuble là en escalier avec plein de chantier dans les caisses sa veilleuse des dvd qui était avant dans la chambre de son frère en fait et puis pour faire de la place dans sa chambre à lui il a décidé de les mettre dans sa chambre à elle comme tu as le lecteur dvd c'était logique d'ailleurs il faudra faire la poussière dessus aïe 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 bon du coup alors tiroir lps d'accord ensuite un peu de chantier du bazar du bazar mais surtout les trucs de tête d'eau il va être vite fait ce roomtour un peu de bazar un peu partout les dvd toujours en dessous du lit qu'est ce que tu as caché en dessous du lit alors j'ai mis le piano oui là c'est une caisse de déguisement si je me trompe pas oui dans la caisse là haut c'est quoi déjà ici puis mobile là où je mets une maison lps et après ça je sais plus d'accord voilà après j'ai un ballon quand on sait plus ce qu'on a c'est qu'on en a trop attention mademoiselle ensuite il ya une maison là c'est quoi c'est l'école l'école à côté je vois la licorne la maison le car aussi le théâtre ton frère de scooby-doo ce coussin là qui en fait est squatté par la puce mais sera pour le futur salon voilà pour qu'elle puisse squatter le coussin mais dans le salon voilà ce sera ton coussin mais dans le salon dans ce coin voilà ensuite on a alors on a l'ipad à mon papa que tu lui piques tout le temps exact aussi avec l'ordi qui est sur le sol bah oui le chargeur la petite veilleuse pour la nuit oui des livres en bas j'aperçois sous la table de nuit à côté de la boîte à mouchoirs quand j'ai ma brosse mes sacs du le sac du maquillage pour se déguiser du maquillage oui interdiction de s'en servir pour autre chose que se déguiser à la maison alors ça si vous avez vu le vlog de mon anniversaire vous savez que vous avez été très gentil enfin que papa et maman étaient très gentils et qui m'ont acheté des trucs journée girls d'accord donc des journées girls sont là dedans d'accord d'accord je vois la batte de harley queen aussi c'est pas la vraie mais non mais comme on l'a trouvé sympa c'est vrai que ça faisait bien diversion et ici on fera très vite fait parce que ça fait partie du chantier qui n'a pas été rangé et il faut le ranger pour démélager mais normalement je dis bien normalement c'est censé être le bureau pour faire les devoirs mais à l'arrivée les devoirs sont plutôt fait dans la cuisine vu que là dessus il n'y a jamais de place ouais bof 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 et j'ai aussi mis l'armoire à bijoux dans la chambre de la puce comme ça ça lui faisait une petite un petit miroir pour pouvoir se regarder le matin quand elle est habillée et il y a son frère qui a scoté sa chambre et qui lui a mis la guitare voilà c'est ce que je dis en fait quand loulou a plus de place dans sa chambre qu'il a envie de faire du ménage et bien il te refourgue tout à toi donc voilà tout pour ce room tour improvisé de la chambre de la puce j'espère qu'il vous aura plu et nous là je vais vous montrer où j'en suis dans ma chambre donc voilà où moi j'en suis tous les tiroirs de la commode sont vides le tiroir de la coiffeuse est vide le meuble rose je scotcherai on transportera comme ça parce que ça rend les tiroirs en fait ne rentrent pas dans les cartons et du coup j'ai pas envie de tout enlever les tiroirs pour tout remettre dedans là ça ça bougera pas parce que c'est le carton vous savez où on met les choses trop grandes pour rentrer dans les cartons et j'ai laissé les quelques trucs sortis là que je voudrais laisser à portée de main pendant le déménagement sous le lit il n'y a plus rien du coup ça veut dire qu'il ne restera que les vêtements à emballer grosso modo donc on est plutôt pas mal pour la chambre oui parce qu'en fait voici tous les cartons que j'ai fait tout ça tout tout ça c'était dans ma chambre voilà coucou au revoir donc là clairement on fait une pause on va se préparer on va aller se balader un petit peu prendre l'air parce qu'en plus il fait hyper beau et je sais pas trop ce qu'on va faire mais si je peux je vous embarque retour de la petite promenade alors on a pas fait de folie mais juste c'était ça qu'il fallait que j'aille chercher dans un des magasins enfin dans celui du Pontet en fait parce que j'étais complètement tombée amoureuse du haut de maillot de bain qui est pas de cette couleur là il a juste les bords en fait de cette couleur là mais je peux pas vous le montrer parce que du coup bah il est emballé forcément et ils avaient plus ma taille pour le bas parce que je voulais le bas uni pour aller avec le haut qui était coloré je vous le montrerai bien entendu quand on sera dans la nouvelle maison donc on est allé voilà chercher celui-ci qui avait été mis de côté manger un petit goûter et on est rentré et là je pense qu'on va ressortir pour aller au ciné du coup je vais arrêter ce petit vlog pour aujourd'hui j'espère qu'il vous aura plu même s'il était pas vraiment passionnant avec toutes ces histoires de carton et de déménagement et en attendant le prochain je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt ciao 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 ciao